Une annonce qui a effrayé le plus grand nombre. Dimanche 20 février 2022, la journaliste britannique Rebecca English révélait sur Twitter, le palais de Buckingham confirme que la reine a été testée positive au Covid aujourd'hui. La reine Elisabeth ressent de légers symptômes de rhume, mais poursuivra ses tâches légères à Windsor au cours de la semaine à venir. Elle continuera à recevoir des soins médicaux et suivra toutes les directives données par les médecins. Alastair Bruce, journaliste Aska Inou, avait indiqué, « Elle est consciente que les personnes de son âge sont plus à même d'être vulnérables face au Covid, mais elle est assez robuste. » Alors que l'état de santé de la reine d'Angleterre inquiète, si est-il quelques jours plus tard que le site Hollywoodi ou NR Porté partageait sur Instagram, des sources proches du palais royal nous ont informé en exclusivité que la reine Elisabeth était décédée. Elle devait assister au mariage d'Edward en un foule, le rédacteur en chef du Vogue britannique, mais a été retrouvée morte. Face à cette rumeur, si Esti sur le plateau ne touche pas à mon poste que l'expert de la monarchie britannique, Bertrand Descœurs, a confié mercredi 23 février 2022, les plus grands experts royaux ont aussi donné leur avis dans la presse anglaise au cours de la journée. Et ils disent tous que, la reine, pour l'instant, est encore vivante. Je pense vraiment que psychologiquement, la reine ne peut pas mourir maintenant. Elle n'a jamais failli à son devoir. Quand on s'appelle Elisabeth II, je crois qu'on choisit. Elisabeth II s'est entretenue avec Boris Johnson testée positive au Covid-19. La grand-mère du prince William a tenu comme prévu mercredi 23 février 2022 son audience téléphonique hebdomadaire avec le premier ministre Boris Johnson. Un porte-parole de Buckingham Palace a en effet déclaré « Sa Majesté a bien parlé au premier ministre ce soir ». Si Elisabeth II est donc affaiblie, elle n'a donc pas annulé tous ses engagements. Quelques jours plus tôt, Boris Johnson avait tweeté, « Je suis sûr que je parle pour tout le monde en souhaitant à Sa Majesté la Reine un prompt rétablissement du Covid et un retour rapide à une bonne santé éclatante ». Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !